... Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Femmes de sport, la seule émission Omnisport au féminin. Nous allons parler d'Aviron, de natation, de hockey sur glace et bien sûr de nouveaux médias avec nos deux invités. Bonjour Aurélie Bresson, vous êtes la fondatrice du nouveau magazine Les Sportives, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour à tous les trois. Et à côté de vous Noémie Cobert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une jeune championne d'Aviron, vous avez qualifié en septembre dernier une coque pour les Jeux Olympiques, vous êtes toute récente championne de France en deux pointes, voilà ce qui vous amène dans les sélections françaises pour les Jeux Olympiques a priori selon la Fédération Française d'Aviron. Mais alors votre sport il est un petit peu mystérieux, il y a les deux de coupe, deux de pointe, c'est quoi l'Aviron ? Alors l'Aviron en gros on peut le diviser en deux grandes catégories, donc il y a l'Aviron de couple où chaque rameur a deux pelles et l'Aviron de pointe où chaque rameur a une pelle. Donc voilà, la rame, il faut l'appeler la pelle, donc la photo derrière vous c'est ? C'est un deux de couple. D'accord. Et la distance ? C'est sur deux kilomètres. Toujours ? Oui, toujours. On comprend un peu mieux maintenant l'univers de l'Aviron. Donc vous, vous lancez un nouveau magazine, un magazine trimestriel, Les Sportives, racontez-nous l'histoire de ce magazine, comment a naît cette idée, depuis combien de temps ? On veut ça fait cinq ans que j'ai eu l'idée. Quand même ? Ça fait cinq ans, oui. L'idée, la concrétisation, ce n'est pas si simple, c'est créer un média en plus aujourd'hui, dans le contexte actuel, la conjoncture, ce n'est pas évident, et dans le sport féminin, il faut le temps aussi que ça se mette en place dans les mentalités. Donc ça fait cinq ans, j'ai eu l'idée, un peu le temps dans la presse, sportive. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un vraiment ? Vous êtes une militante, vous pensez qu'il y a un créneau ? Voilà, je suis sportive moi-même, donc du coup je me suis dit, on va retrouver les copines, les clubs ou les filles que j'aime suivre, le sport que j'aime suivre au féminin. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un support dédié aux femmes ? Est-ce que la femme dans le sport, il n'y en a pas ? Et l'idée a fait son chemin jusqu'à que je trouve le nom, simplement, les sportives. Comment ça a été accueilli, justement ? Ils ont trouvé l'idée saugrenue, plutôt intéressante. Comment ça a été accueilli ? À chaque fois, c'était surprenant, très surprenant. À la fois par le profil de la personne que je suis, et finalement très bien accueilli, parce que tout le monde s'est rendu compte, finalement, en se disant, mais c'est vrai, ça n'existe pas. Est-ce que ça existe dans d'autres pays européens ? Alors ça existe déjà dans les pays anglo-saxons, surtout en Angleterre. C'est très bien accueilli et ça marche très bien. D'ailleurs, je m'en suis aussi inspirée au niveau graphisme et création, et sur l'angle abordé sur le sport et les femmes. Alors vous allez nous raconter le contenu du magazine tout à l'heure, mais c'est le moment de découvrir un premier sujet, Vanessa. Justement, c'est une femme qui pourrait certainement faire partie de vos prochains portraits dans le magazine, puisque nous allons découvrir un portrait de Charlotte Girard, qui était au JO de 2014 à Sochi, mais elle portait un maillot zébré. C'est un sujet de Main TV. Samedi 27 février, patinoire Thierry-Mounier à Courbevoie. Dernier match du championnat avant les phases finales entre le club olympique de Courbevoie et les Dox de Cholet. Parmi les arbitres, une femme, Charlotte Girard. J'ai vu qu'il y avait une femme parmi les arbitres. C'est rare, c'est vraiment très rare et je trouve que c'est dommage. On devrait en voir plus souvent parce qu'elles font aussi bien le travail qu'un homme, elles arbitrent aussi bien. C'est plutôt un jeu d'hommes et la plupart des arbitres, c'est des hommes, donc c'est bien qu'il y ait des femmes qui commencent à le faire aussi. Il n'y a pas de soucis, je ne sais plus la différence. Charlotte, c'est une femme qui nous arbitre depuis déjà des années. Ce n'est pas la première fois, ça nous arrive assez fréquemment. Il y a deux, trois arbitres femmes qui officient dans la ligue cette année. À 35 ans, Charlotte Girard fait partie des rares femmes arbitres en France. Elles ne sont que 6 sur 120 arbitres au niveau national. Mais pour en arriver là, elle a dû se battre et ceci dès ses débuts dans le hockey sur glace. Ça a été compliqué, j'ai voulu faire du hockey, on m'a inscrit au hockey et on a découvert que la mixité était interdite sur la glace par la fédération. Je suis venue pendant trois mois à chaque entraînement pour m'équiper sans avoir le droit de monter. Puis un jour, j'ai eu le droit de monter. Le virus de l'arbitrage est arrivé après le virus du hockey. J'avais commencé à arbitrer à l'UNSS, le sport scolaire. C'était ma seule façon de pouvoir rester sur le terrain. Charlotte Girard est aujourd'hui arbitre internationale. Elle a d'ailleurs été sélectionnée lors des derniers Jeux Olympiques à Sochi. Elle est donc reconnue pour ses compétences d'arbitre, mais également pour son bonnet fétiche qui ne la quitte jamais. Mais pour en arriver là, elle a dû combattre de nombreux clichés. Mes débuts, ça a été plus ou moins compliqué, tout simplement parce qu'il faut faire sa place et nous sommes en concurrence avec des hommes dans un monde d'hommes. Donc généralement, il faut prouver qu'on est deux fois plus compétentes qu'eux-mêmes. Je me bats encore aujourd'hui contre des clichés. Je me suis battue contre des clichés. Ça a commencé pour l'anecdote avec un premier coach quand j'étais toute jeune arbitre qui m'a dit « retourne faire de la vaisselle et ton tricot ». Il a fallu se battre à mes débuts, mais il faut encore que je me batte tous les jours. Les coachs ont été assez vite convaincus de mes compétences, les joueurs aussi, les spectateurs aussi. Ce que je dois convaincre à chaque match, même avec l'expérience que j'ai, c'est mes collègues. On pose sur moi un regard tantôt admiratif ou tantôt agacé dans un monde un peu sexiste, voire même fortement orienté machiste. Si aujourd'hui, de plus en plus de femmes se lancent dans l'arbitrage, c'est grâce à des pionnières, mais également au combat quotidien que mènent des femmes comme Charlotte Girard. Je serais tentée de dire aux jeunes femmes qui veulent s'engager dans une voie arbitrale qu'il ne faut surtout pas hésiter. Notre premier ennemi, souvent, c'est nous et les compétences qu'on s'attribue. Les hommes ne se posent jamais la question de savoir s'ils vont être compétents, nous si. Donc je pense tout simplement qu'il faut foncer quand on a envie de quelque chose. Alors quelques informations complémentaires. Il y a en France 225 000 arbitres et que 56 000 arbitres femmes. Ça, c'est de la départementale au national et à l'international. Mais plus on monte dans les catégories, moins elles sont nombreuses. On arrive à 18-13% au très haut niveau. Au niveau de l'aviron, il y a des juges arbitres, femmes, beaucoup ou pas assez ? Oui, il y en a certains, mais je pense aussi qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait des réactions machistes, comme on a pu voir dans le reportage. Je trouve ça vraiment dommage, mais c'est super qu'elle persévère comme ça pour arriver à faire ce qu'elle veut. Aurélie ? Je trouve que le message que passe Charlotte est très fort, dans le sens où elle dit qu'on ose, il faut oser, il faut s'affirmer. Et quelle que soit l'activité, finalement, il faut s'affirmer, il faut foncer. Et puis, il ne faut pas s'arrêter au préjugé. Justement, vous avez 27 ans et vous êtes chef d'entreprise, donc c'est un milieu un peu d'hommes. Est-ce qu'il a fallu jouer des coudes aussi pour faire sa place en tant que femme ? Ou peut-être 27 ans ? C'était quoi le plus dur, finalement ? Je pense que le plus dur, c'était d'avoir moins de 30 ans, d'avoir 27 ans. C'est, vous êtes jeune ? Ah oui, merci. Vous, vous êtes vieux. Voilà, ça a été peut-être le plus compliqué, mais finalement, c'est une force. Parce que, comme le message de Charlotte, c'est, il faut oser, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, comme le sport, être une femme, quel que soit l'âge, il faut savoir oser s'affirmer, effoncer et y croire, quels que soient les préjugés. Il y aura toujours des personnes pour nous mettre des bâtons dans les roues ou une crosse dans les pattes. Dans l'Aviron, est-ce qu'il y a encore ces clichés sexistes ? On pourrait dire, oui, mais ce n'est pas un sport pour des filles, l'Aviron, comme le rugby, ça existe encore. Est-ce que vous en avez souffert dans votre jeunesse, quand vous avez commencé ? Non, pas spécialement. Des fois, des amis pas très fûtés, on va dire, qui nous disent « Mais pourquoi tu fais de la muscu ? Tu vas avoir des gros bras, machin. » Mais bon, après, je veux dire, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose, finalement. Finalement, dans l'Aviron, il n'y a pas de… Non, il n'y a pas vraiment de machisme. Enfin, on est plutôt sur un même pied d'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de disparité, même au niveau des revenus, des salaires ? Ben, disons que c'est vrai que les garçons sont plus médaillés que nous. Donc, forcément, il y a une petite prime au résultat, mais bon, c'est mérité. Et justement, on s'entraîne pour nous aussi avoir des médailles internationales. Et après, au niveau des aides de la fédération, tout ça, non, c'est les mêmes. Mais concrètement, sans être indiscret, ça permet de vivre ou pas ? Ben, ça ne permet pas de vivre, mais ça nous met quand même un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Mais c'est sûr qu'il faut faire des études à côté. Donc, moi, je suis en études de kinésithérapie. Et puis, j'ai la chance d'avoir mes parents qui me soutiennent financièrement aussi. Et justement, par rapport à ces études, comment s'organise la journée de Noémie ? Ben, concrètement, de 8h à 10h ou 10h30, on s'entraîne le matin. Ensuite, de 11h à 13h… Donc, sur l'eau ? Sur l'eau. Tous les matins, c'est sur l'eau. Même l'hiver ? Même l'hiver, même le dimanche, même les jours fériés, tous les matins. Et donc ensuite, si j'ai cours, je vais en cours de 11h à 13h, on va dire. Et ensuite, on a un deuxième entraînement de 16h à 18h. Donc, soit musculation, soit une sorte de prépa physique sur du rameur. Parfois, on retourne sur l'eau aussi. Donc, on n'a pas le temps de faire grand-chose à côté. C'est le propre de toutes les sportives que vous croisez. Toutes les femmes ont des vies déjà à 300 à l'heure, en fait. Et toutes les sportives que j'ai rencontrées, elles mènent tout de front. C'est des battantes, quoi. Justement, Noémie, vous avez un emploi du temps, vous venez de l'expliquer, incroyable. De ministre, on peut dire. Pourtant, vous trouvez le temps d'être marraine de l'opération Aviron Santé. Mais concrètement, quel est votre rôle ? Parce que là, je ne vois plus à quel moment vous pouvez faire quoi que ce soit. Je suis allée à la rencontre, lors de la présentation du programme, des coachs qui ont le label Aviron Santé. Ainsi qu'il y avait certaines personnes qui participaient à ce programme. Donc, des personnes atteintes de cancer du sein, des personnes atteintes de diabète, des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que ce sujet me touche beaucoup. Alors justement, on va découvrir tout de suite le sujet que nous a proposé la Fédération Française d'Aviron sur le portrait de quelqu'un qui suit justement ce programme Aviron Santé. Regardez. Je m'appelle Rosario. Je persistais parce que je voulais apprendre l'Aviron et aussi la motivation d'aller sur l'eau, sur la Loire, dans un bateau. L'intérêt du programme Aviron Santé est basé sur des études qui ont montré l'efficacité du sport sur la santé d'une manière générale. Et plus particulièrement sur un public vulnérable atteint de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou le cancer. Et sur Blois, justement, particulièrement, nous avons choisi un public féminin à l'Aviron-en-Blazois atteint de cancer, sachant que l'Aviron peut apporter un soulagement sur les effets secondaires des traitements du cancer et redonner une image positive à ces patientes atteintes d'une maladie invalidante. Aujourd'hui, je ressens plusieurs bénéfices de la pratique de l'Aviron. Surtout au niveau de la tension artérielle. Et du côté douleur, je peux m'en passer des antidouleurs. Donc, ce sont deux éléments importants pour moi. Ça fait un an que le programme existe aujourd'hui. On a commencé les cinq premiers mois par de l'Aviron-en-d'or. On a fait un mois de Tancaramé. Et puis, on est parti sur l'eau. Tout ça dans le but de pouvoir participer aux randonnées fédérales et notamment la traversée de Paris. Avec le groupe de Ramos, l'événement le plus important de l'année précédente, c'était notre participation à la traversée de Paris. Et on a fait 16 kilomètres. C'était notre meilleure performance à Paris en septembre dernier. D'ailleurs, avec notre groupe de Ramos, le prochain objectif est d'aller à Vénice pour participer à la Boga Longa. Si cette pratique de l'Aviron vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les clubs labellisés sur le site internet www.avironfrance.fr. Aurélie, j'imagine qu'il y aura forcément des sujets santé dans votre magazine. En fait, dans le magazine, on ne va pas faire comme un magazine féminin. On ne va pas donner les bons conseils. On ne va pas dire aux gens comment s'habiller ou quelle petite pilule prendre. Qu'est-ce qu'on va trouver ? En fait, ça va beaucoup être sur la valeur de la femme et sur où trouver sa puissance. C'est plus la santé, mais vu autrement. En fait, ce n'est pas la santé aussi conventionnelle. C'est plus comment la femme puise sa force. Et aussi d'un point de vue kinésiologie, c'est beaucoup la médecine alternative. Ah oui, donc c'est un magazine Positive Attitude. Un peu ça, sans être dans les bisounours non plus. Quelles sont les rubriques que l'on va trouver ? Les grandes rubriques, il y aura des portraits. Dans le premier, c'est Pauline Ferrand-Prévot qui est à l'honneur. C'est quoi les grandes rubriques des sportives ? Alors en fait, on va aussi bien retrouver des rubriques comme des enquêtes, comme des portraits, mais aussi des rubriques un petit peu plus fraîches avec aussi des VD très ludiques. Beaucoup d'histoires, en fait. Dans ce premier numéro, on va retrouver par exemple l'histoire de Bruno Bini, sélectionnaire de l'équipe de France féminine de football qui est maintenant en Chine. Montrer comment il a réussi son parcours. À chaque fois, des petites interviews inédites, des belles histoires, avec des rubriques toujours un peu décalées, que ce soit sur des sujets au niveau sociétal, tant sur le handicap, également, qu'on va aborder, que sur la santé, mais aussi d'un point de vue culturel, comment la femme sportive est une muse, comment elle a inspiré Picasso, par exemple, avec la nageuse, comme elle inspire de nombreux réalisateurs qui font des très beaux films sur ces sportives. Le prix, c'est 4,99 euros en kiosque depuis le 8 avril. Et puis, on pourra interagir avec vous. Par exemple, Noémie, vous aimeriez voir quoi comme article ? Moi, c'est vrai que chez C'est Curieuse, j'aime bien les portraits des sportives pour voir un peu comment ça se passe dans les autres disciplines. Et puis, c'est toujours plaisant de savoir comment ça se passe autre part. Justement, vous allez découvrir un autre portrait d'une femme. L'expression de 7 à 77 ans ne convient pas du tout. Michelle Guillet, elle, pratique la natation. À Caen ? Et vous allez voir, c'est une femme d'exception qui va vous surprendre. Ce quartier, Michelle Guillet le connaît bien. À 95 ans, elle a eu le temps de voir les rues de Caen se métamorphoser. Mais c'est toujours avec émotion qu'elle rentre dans le complexe aquatique Eugène Maès. Car c'est lui, le grand Eugène Maès, qui a appris à nager à Michelle dans l'Orne en 1929. À l'époque, il ne se doutait sûrement pas qu'il venait de former une future championne. Car c'est 40 ans plus tard que Michelle s'est lancée dans la compétition. Je nageais bien, parce que Eugène Maès m'avait bien appris. Et à 75 ans, on m'a dit, il faudrait essayer de faire un peu de compétition. J'avais 75 ans. Je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà. Je suis partie en brasse, je ne savais nager que la brasse. Et à 80 ans, je me suis dit, la brasse, c'est un peu court, il faut que j'apprenne le crawl. Alors là, c'est Christophe qui a pris le relais et j'ai appris le crawl. Et depuis, rien n'arrête, Michelle. Comme elle dit, elle prend plaisir à chercher record. Depuis 1998, elle s'entraîne trois fois par semaine avec Christophe, son entraîneur. Et la moisson de médaille est impressionnante. Plus d'une centaine de titres de championne de France et un record du monde. Il y a quelques semaines, Michelle a même rajouté quelques lignes à son palmarès. Trois records d'Europe. À son âge, c'est impressionnant. J'ai 95 ans, oui. Je crois que j'oublie, c'est 95. C'est pas 95, hein. 95 et je suis encore dans l'eau, avec bonheur. À faire quelques petites compétitions. Mais enfin, voilà. J'arrive encore à battre des records d'Europe. Donc en Europe, il n'y en a pas tellement qui nagent mieux que moi à mon âge. Ça me surprend. Les bienfaits de la natation sont connus depuis bien longtemps. Et c'est peut-être la clé du succès de Michelle Guillet. Une pratique sportive, régulière et encadrée. Elle est à la fois dans le sport bien-être et dans la compétition. Aujourd'hui, ses entraînements sont adaptés à son âge. Elle ne fait pas ou peu de physiologie de l'effort. Le but est qu'elle puisse évoluer dans l'eau avec le plus d'aisance possible. Le défi à relever en tant qu'entraîneur pour une personne âgée, c'est de lui procurer avant tout du plaisir. Elle a une démarche personnelle de venir nager. C'est pour bien sûr progresser dans l'activité, mais aussi s'épanouir dans cette pratique et également supprimer toutes les douleurs de la vie quotidienne. Puisque dans l'eau, seule la poussée d'Archimède agit. Et du coup, c'est un bien-être inégalable. Michelle Guillet est notre doyenne de la natation française. Et elle peut compter sur le soutien de son entraîneur et des licenciés de l'entente nautique cannaise pour aller chercher de nouveaux records. Aurélie, j'imagine que vous avez commencé à écrire ce fameux magazine. Donc des portraits, vous en voyez. Une réaction par rapport à celui-là ? Je le trouve exceptionnel. C'est impressionnant. Dans ce premier numéro, on a un clin d'œil justement d'une femme de 91 ans épatante. C'est une sportive. Là, c'est incroyable. Je trouve que ça va très bon. Rémi, pareil. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Vous voyez faire de l'aviron jusqu'à quel âge, d'ailleurs ? Tant que je me fais plaisir et que ça m'amuse, je ne me suis pas fixée d'âge particulier. 95 ans. C'est plus de 7 à 77 ans. Ça, c'est fini, on oublie. Maintenant, c'est jusqu'à 95 ans minimum. Mais revenons sur votre actualité. Donc vous avez qualifié une coque pour les JO, mais vous n'êtes pas sûre encore définitivement d'aller à Rio. C'est bizarre. Comment ça se passe ? En fait, les coques sont qualifiées lors des championnats du monde. Donc là, c'était en septembre. Le bateau. Le bateau, voilà. Donc il y a des nombres de… Enfin, pour chaque embarcation, pour chaque catégorie, il y a un nombre de coques différents, en fait. Donc pour le double ou le deux de pointe, c'était les 11 premières qui étaient qualifiées au Mondio, alors que par exemple, pour les bateaux un peu plus longs, comme le 4, c'est seulement les 5 premières. Le 4 quoi ? Le 4 de couple. D'accord. 4 de couple, donc c'est 4 filles avec… 4 filles avec 2 pelles chacune. 2 pelles. C'est ça, exactement. Et donc… Donc en septembre, une coque, un bateau qualifié. Voilà. Et après, il faut rester parmi… Enfin, les meilleures françaises pour pouvoir qualifier les rameuses. Donc ça, c'est… Tout est bien parti pour vous, puisque vous avez été, début avril, championne de France. Oui. Avec votre partenaire, Marie-Lenève. Donc a priori, on croise les doigts à Rio. D'accord. On espère. Alors, on arrive en fin d'émission. L'avenir du magazine, vous le voyez comment ? Il sortira donc tous les… Il sort tous les 3 mois trimestriels, donc 4 par an. J'espère, comme toute mon équipe, parce que j'ai rencontré vraiment des gens exceptionnels pour monter ce magazine, que ça permettra de faire évoluer les mentalités sur le sport au féminin, sur la vision de la femme dans le sport en général. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, que ça devienne un mensuel, que ça devienne un magazine incontournable pour tout le monde, les hommes et les femmes. Et pour vous, l'avenir, Noémie, après les études de kiné, comment ça va s'organiser ? Alors, l'organiser… Enfin, s'organiser entre l'aviron, les études… Enfin, le diplôme, du moins. Oui. Après le diplôme, comment on s'organise ? C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais on a des aides de la fédération pour avoir un boulot adapté, donc une CIP ou quelque chose comme ça, pour pouvoir continuer les deux. Oui, donc un CIP, un contrat… Un contrat d'insertion professionnelle. C'est ça. Ça dépendra éventuellement des résultats que vous aurez aussi… Oui, ça dépend des résultats. Et puis, comme je disais tout à l'heure, si j'ai envie de continuer l'aviron, je continuerai. Et puis sinon, je tournerai la page pour reprendre la vie professionnelle. Bon, Aurélie, un spécial JO en préparation ou pas du tout ? Un juillet, numéro 2, déjà en cours de préparation. D'accord. Alors, on le rappelle, on peut trouver votre magazine Les Sportifs dans des kiosques à 4,99 euros en abonnement sur Internet, sur le site de… Les-sportifs-mag.fr Ah, vous êtes plus au point que moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Mais ne nous quittez pas, parce que Florian arrive tout de suite pour la suite de l'émission. Bonjour, Florian. Bonjour. Flo, on a eu une invitée qui est presque qualifiée pour les Jeux Olympiques. Là, on est en sport individuel. On peut faire un point sur les sports co. Quels sont les féminines, les sports co féminins qui sont qualifiés pour les JO ? Le handball. L'équipe de France féminine de handball s'est qualifiée au mois de mars lors d'un tournoi de qualification olympique qui s'est déroulé à Metz. Voilà, c'était aussi un petit peu le retour d'Olivier Krombos, l'entraîneur emblématique sur le banc. Il a fait une affaire personnelle de ces Jeux Olympiques puisqu'il dit lui-même qu'il a un compte à régler avec les JO parce qu'en fait, sa meilleure performance avec les Bleus dans cette compétition, c'est une quatrième place à Athènes. Donc, des handballeuses ambitieuses. Des handballeuses ambitieuses. Des espoirs de médailles, foot. Oui, des espoirs de médailles au foot. On attend la première médaille internationale dans une grande compétition pour les Bleus. Elles sont qualifiées depuis l'année dernière et la Coupe du Monde 2015 au Canada grâce à l'Angleterre, entre guillemets, qui a décroché un billet mais qui ne peut pas représenter la Grande-Bretagne entièrement. Donc, le billet est pour les Françaises. Et puis voilà, c'est un objectif majeur. Il faut une médaille. Maintenant, il faut un titre si possible. Donc, une nouvelle discipline, elle fait son entrée aux Jeux Olympiques. Les Français se sont qualifiées. Elles se sont qualifiées l'année dernière sur le circuit européen et international dans des multiples tournois où elles ont eu très fort à faire contre la Russie. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est un objectif aussi majeur pour la Fédération puisqu'en fait, ça fait deux ans qu'ils ont professionnalisé le rugby à 7. Donc, les filles s'entraînent depuis deux ans dans cet objectif et on peut espérer une médaille à Rio. – Donc, foot, basket, non, basket, ils ne sont pas qualifiés, c'est ça ? – Pas encore, pas encore puisqu'il y aura un tournoi de qualification olympique à Nantes du 13 au 19 juin. Donc, allez-y, il faut y aller, il faut les encourager. Il y aura 18 nations qui vont se disputer 5 places. Ça va être très difficile. En gros, si les Françaises vont en demi-finale, elles sont assurées d'être qualifiées. Si elles perdent en quart, il y aura des matchs de qualification et il faudra faire attention à deux nations majeures du basket européen que sont l'Espagne et la Turquie. Après, ça reste jouable et si elles se qualifient, on peut largement espérer aller chercher une médaille. – Bon, du 13 au 19 juin, elles ont besoin de vous, il faut aller à Nantes. – C'est tout. Après, sur les autres sports, le hockey sur gazon, le volet… – Pas de qualification malheureusement. Par contre, pour le volet, je peux vous proposer de voir du volet sur le web. Actuellement, c'est le début des play-offs du championnat de France. Donc, la Liga féminine et la Ligue nationale de volet retransmettent les matchs sur le web et il y en a quelques-uns qui seront aussi retransmis sur l'équipe 21. – Merci beaucoup pour toutes ces infos. Au moins, maintenant, vous êtes au point sur les qualifiés de Rio. – Et pour retrouver toutes ces informations et revoir l'émission, vous pouvez aller sur le site internet www.femmesdesport.com. À bientôt. – Allez, au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada